Access, les requêtes en SQL. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons découvrir un autre langage d'interrogation de données. Nous allons découvrir le SQL Structured Query Language. C'est un langage d'interrogation d'une base de données exactement comme nous l'avons travaillé tout au long de la partie précédente sur le QBE. Pour varier un petit peu, nous allons prendre une autre base de données et nous allons essayer d'obtenir le même type de réponse, mais avec ce nouveau langage qui est le SQL. Avant d'expliquer le fonctionnement de ce SQL, je vais rapidement vous présenter la base de données sur laquelle nous allons travailler. Il s'agit d'une base de données Access qui est composée de quatre tables, la table T département, T employé, T grade et T histo fonctions. Il s'agit d'une base de données qui stocke les informations de nos salariés. La table principale, c'est la table T employé. Cette table T employé, elle va contenir des informations sur nos salariés. Donc, nous avons un identifiant qui est le numéro d'employé. Puis, nous avons le nom de l'employé, sa fonction, s'il était ouvrier, employé, psychologue. Nous avons ensuite le Noresp qui est le numéro du responsable, donc le chef. Donc, ici, nous avons Costanza qui est psychologue. Son chef est le numéro 8. Le numéro 8, nous l'avons ici. Il s'agit de Pérou qui est directeur, qui, lui-même, a un chef numéro 2, qui s'appelle Mioche, qui est également directeur, qui a un chef également, qui est le numéro 6, qui est aussi directeur, qui a un chef qui est le 15. Et le 15, c'est le président qui, lui, n'a pas de responsable. D'accord ? Donc, on arrive à retrouver la hiérarchie d'une entreprise à travers ce champ Noresp où on voit quel est le chef de tel employé. Ensuite, nous avons la date de l'embauche du salarié, le salaire du salarié, la commission que peut toucher un salarié. Certains salariés ont des commissions, d'autres n'en ont pas, et d'autres encore ont 0€. On verra qu'il y a une petite différence entre les cellules vides et puis les valeurs qui ont 0. En fait, une cellule vide, c'est ce qu'on appelle une valeur nulle. Et 0, ça signifie que Durand aurait pu toucher une commission, mais qu'il a eu 0€ de commission. Enfin, dernière colonne, dernier champ, dernier attribut, c'est le numéro de département. Le département, c'est le service dans lequel travail se salarié. Donc, pour rester toujours sur le premier, Costanza, le département dans lequel il travaille, c'est le département 30. Bien entendu, la table département nous donnera des informations sur ce département. Voilà pour notre table employé. Dans la table département, on voit bien qu'il y a un lien entre la table employé et la table département à travers le numéro de département, puisque nous savions que Costanza travaillait dans le département 30. Et ici, on voit qu'il y a toutes ces informations-là sur le département 30. Donc, cette table est beaucoup plus petite. Elle ne contient qu'un numéro de département, le nom du département et la ville du département. Ainsi, l'employé Costanza travaille dans un département qui est situé à Bordeaux. On arrive donc à localiser nos employés à partir de ces deux tables. Troisième table, la table grade. La table grade, elle permet de connaître le grade d'un employé qui va de 1 à 6 en fonction de son salaire. C'est-à-dire qu'un employé de grade 1, il a un salaire inférieur à 1000 euros. Un salarié de grade 2, il a un salaire entre 1000 et 2000 euros, etc. Enfin, dernière table, la table histofonction. C'est une table qui va historiser les différentes fonctions d'un employé au sein d'une entreprise. Ça va nous permettre comme ça de cartographier l'évolution d'un salarié tout au long de sa carrière. On voit donc par exemple que l'employé 1, qui est psychologue, a été embauché en 2014 en tant que vendeur, puis est devenu en 2016 psychologue. Donc, on voit bien qu'on retrouve tous les postes qu'a occupé un salarié. Nous avons donc trois informations dans cette table-là. Le numéro d'employé, la date de nomination et la fonction qu'il a occupé au moment où il a été nommé. Nous allons donc à présent essayer d'utiliser ces informations qui sont des données et on va essayer de récupérer ces informations-là en faisant des requêtes, comme on l'a fait auparavant avec l'interface QBE. Sauf que cette fois-ci, on va utiliser un autre langage, un langage qui va s'écrire en ligne de commande, c'est-à-dire qu'on va taper des mots-clés. Une fois que tous ces mots seront bien tapés, seront bien agencés, nous obtiendrons la même requête. Ces langages sont très proches, donc normalement, vous ne serez pas perdus. Il y a juste ce petit vocabulaire que l'on va découvrir à travers l'ensemble des requêtes que je vous présente pour que vous soyez familiarisés. Mais la logique va rester la même et normalement, cette partie-là est assez simple puisqu'il y a beaucoup de concepts que l'on a déjà vus préalablement. Je vais donc fermer l'ensemble de mes tables. On voit que je n'ai pas mis en relation mes tables les unes avec les autres. Si je vais dans outils, base de données, relations, il n'y a rien parce que quand on est en ligne de commande, eh bien on écrit tout. Il n'y a rien de graphique, tout doit s'écrire. Alors quelquefois, c'est un peu long, mais il n'y a rien à préparer. On ferme toutes les tables et puis on va commencer à écrire une première requête. On va prendre une requête toute simple pour le début. On va essayer de retrouver tous les noms des départements. Donc les départements, je vous rappelle, c'est le nom du service dans lequel travaille un salarié. Donc j'ai quatre départements, formation, ingénierie, industrie, direction générale. Là, je consulte les données à travers les tables. Bien entendu, les usagers n'ont pas accès directement aux tables. Donc on va faire une requête pour accéder à ces informations. Donc, pour créer une requête en SQL, le principe est le même. Créer, création de requête. Donc jusque là, rien de nouveau. Par contre, tout ce que nous avons vu après est différent. C'est à dire que je ne vais pas me préoccuper des tables à afficher. Je vais cliquer directement sur la croix et le premier bouton de l'onglet créer là, il s'appelle SQL. Je ne vous en ai jamais parlé parce qu'on n'a jamais fait de requête SQL. À partir de maintenant, toutes nos requêtes seront SQL. Donc systématiquement, nous ferons créer, création de requête, puis un clic sur SQL. Et là, nous avons une page blanche qui apparaît. Il va falloir écrire. Une requête SQL contient au minimum deux instructions. La première, c'est l'instruction qui va me permettre d'afficher les champs que l'on veut voir. Elle s'appelle SELECT. Donc si je veux voir les noms des départements, on va appeler ces noms de départements et le champ noms de départements. Alors c'est vrai que pour l'instant, vous ne le connaissez pas encore. Il s'appelle NOM DEP. Donc du coup, je vais taper SELECT. Alors attention, il y a un point virgule à la fin. Le point virgule, en fait, c'est ce qui termine une instruction SQL. C'est à dire que le premier mot est déjà noté. Normalement, c'est ce que l'on veut voir, c'est ce que l'on va afficher. C'est SELECT. Et ça se termine par un point virgule. Je vais donc, pour être sûr de ne pas me tromper et de ne pas écrire quelque chose derrière le point virgule, appuyer plusieurs fois sur la touche ENTRER. Le point virgule, je le mets tout à la fin. Rien ne doit être écrit derrière ce point virgule. On peut même le supprimer puisqu'il est facultatif. Là, ma requête marchera aussi bien. Mais je vais le laisser pour cette première requête. Donc SELECT. Ensuite, il faut dire ce que je veux voir. Je veux voir le nom du département. Donc je vais mettre NONDEP. Puis je vais à la ligne. Et deuxième instruction indispensable. Il faut indiquer dans quelle table se trouve ce champ NONDEP. Et donc, on va mettre FROM. Alors là, je le mets tout en minuscule. C'est pareil si je le mets tout en majuscule. Donc SELECT. Affiche-moi le nom du département qui se trouve dans la table T underscore département. La casse n'a pas d'importance. Vous voyez que là, elle est tout en majuscule. Là, moi, je l'écris en minuscule. Certains logiciels font une distinction entre la casse majuscule et la casse minuscule. Mais ACCESS est très permissif. Donc, il ne vous s'en tiendra pas rigueur. Par contre, si vous mettez un accent, bien sûr, ça ne marchera pas. Le point virgule termine l'instruction. Donc, j'aurais pu le mettre juste derrière département. Là, il est cinq ou six lignes plus loin. Ce n'est pas grave. Les retours à la ligne, le SQL n'en tient pas compte. C'est juste pour nous. Il faut avoir juste une notation conventionnelle pour qu'on puisse relire facilement une requête. Quand une requête ne contient que deux mots, c'est facile. Quand elle contient plusieurs dizaines de lignes, c'est plus compliqué. Donc, il vaut mieux être clair. Voilà. Ma requête, en fait, elle est faite. Il ne me reste plus qu'à voir le résultat. Pour voir le résultat, je vais toujours rester dans l'onglet Créer, qui se trouve ici, et juste cliquer encore une fois sur le premier bouton. C'est un bouton à bascule, là aussi, qui s'appelle Affichage. Quand je clique sur Affichage, c'est pour afficher le résultat. Et du coup, j'ai bien mes quatre départements qui apparaissent. Formation, Ingénierie, Industrie, Direction Générale. Attention de ne pas recliquer sur le bouton Affichage, qui se trouve ici avec l'équerre, car ça, ça va me basculer en mode QBE, c'est-à-dire ce qu'on a appris à utiliser dans la partie précédente. C'est-à-dire que si je clique dessus, vous voyez, on retrouve notre table et puis on retrouve l'environnement bien connu. Mais nous, nous ne travaillons pas en QBE, ici. Il s'agit de travailler en SQL. Donc, il faut bien rebasculer en mode SQL. Donc, le mode SQL affiche les lignes de code, et le mode Affichage, ou le mode Feuille de données, permet de visualiser le résultat. Ma requête étant faite, je vais pouvoir enregistrer celle-ci en cliquant sur la petite croix ou en cliquant sur le bouton enregistré qui se trouve ici. Dire oui, et on va lui donner le nom qui s'appelle R underscore S01, requête simple première. Je valide, et comme pour le QBE, on a un nouvel objet qui s'appelle requête, avec ma première requête qui est la RS01. Si je double-clique dessus, automatiquement, elle m'affichera les noms des départements qui constituent mon entreprise. Si jamais je veux revoir directement, sans l'ouvrir, le code SQL qui m'a permis de générer cette requête, on peut faire un clic droit, mode création, ce qui reviendra au même. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire. J'ai été assez lentement pour bien expliquer les différents concepts. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne.